Antonelli annoncé chez Mercedes, donc la news est tombée ce matin, j'en ai pas parlé avant parce que bon on le savait tous déjà que ça allait arriver, c'était pas urgent d'en parler mais bon on va quand même traiter le sujet avec les déclarations de chacun d'entre eux. Avec Toto Wolff, Ressol et Antonelli donc, notre affectif de 2025 combine expérience talent jeunesse et vitesse pure, nous sommes ravis de ce que Georges et Kimi apporteront à l'équipe, à la fois en tant que pilote individuel mais aussi en tant que partenariat. Notre nouvelle équipe est parfaite pour ouvrir le prochain chapitre de notre histoire, elle témoigne également de la force de notre programme junior et de notre confiance dans les talents locaux. Georges a prouvé qu'il était un des meilleurs pilotes du monde et non seulement il est rapide mais constant et déterminé, il est également devenu un leader solide au sein de l'équipe. Kimi a constamment montré le talent et la vitesse nécessaires pour y valiser au plus haut niveau de notre sport, nous savons que ce sera un autre grand pas en avant. Mais il nous a impressionné l'antisézion en F1 cette année et nous le soutiendrons à chaque étape de son processus d'apprentissage. En Georges, il a un coéquipé expérimenté auprès duquel il pourra apprendre et perfectionner son art. Je suis convaincu que tous les deux contribueront grandement à notre dynamique et à notre combat aux avant-postes. Georges a rejoint le programme junior de l'équipe en 2017, il a rapidement gravi les échelons de la monoplasme jusqu'à la F1, en remportant les championnats GP3 et F2 dès la première saison. Après trois années passées au sein de Williams, il était promu chez Mercedes en 2002 à la place de Bottas. Donc Georges a eu un parcours plus sain, je dirais. Il n'est pas arrivé à la F1 trop vite. Et surtout, il a fait ses armes chez Williams. Il a déclaré. Je suis vraiment ravi de m'associer à Kimi en 2005. Son premier son final mule junior est formidable et sa promotion est vraiment méritée. C'est un talent fantastique et un autre diplôme de notre programme junior. J'ai hâte d'utiliser l'expérience que j'ai acquise au cours de mon propre parcours pour le guider dans son passage en la F1. Je sais à quel point Lewis m'a soutenu tout au long de mon parcours en tant que pilote junior. Et depuis que je suis son coéquipé, j'ai beaucoup appris avec lui. Et j'espère que je jouera un rôle similaire envers André Kimi-Antoneli. En tant qu'équipe, nous sommes sur une lancée positive pour l'année prochaine. On continuera à progresser sur la bonne voie et travaillons dur pour mettre en place tous les éléments nécessaires pour nous battre pour les championnats du monde. C'est un voyage vraiment passionnant qu'on entreprend. Je suis convaincu que Kimi et moi vont continuer à faire avancer l'équipe. Bon, la progression de Kimi, voilà, on l'avait vu. Il n'a pas gagné non plus des formules majeures tout le temps. Mais bon, il est quand même un petit peu à maresse pour lui. Mais pas autant que Russell, par exemple, avant d'arriver au F1. Il a commenté, c'est un sentiment incroyable d'être annoncé comme pilote d'usine Mercedes à ce côté de Jean Jean en 2025. Atteindre le F1 est un rêve que j'ai depuis que je suis petit garçon. Je tiens à remercier l'équipe pour le soutien qu'elle m'a apporté tout au long de ma carrière. Jusqu'à présent, elle est pour la confiance qu'elle m'a témoignée. J'apprends encore beaucoup. Je me sens prêt à saisir cette opportunité. Je veux me concentrer sur l'amélioration et le fourniture des meilleurs résultats possibles pour l'équipe. Je suis également très heureux de devenir un coéquipier de Jean. Je suis le programme junior de l'équipe comme moi. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Il est super rapide à remporter plusieurs grands prix. Il m'a déjà aidé à m'améliorer en tant que pilote. J'ai hâte d'apprendre de lui et de travailler pour être performant en piste à ses côtés. Marcus Schaefer, président non exécutif et directeur technique de Mercedes AG, a déclaré. C'est une période passionnante pour l'équipe. Alors que nous dévoulons notre line-up de 1995, nous ouvrons le prochain chapitre de l'histoire. L'année prochaine, nous avons apparteni à la fantastique pour le faire. Georges, multiple vainqueur de grands prix, est devenu un pilote de haut niveau. Ce fut un plaisir de le voir progresser dans les rangs de programme junior de l'équipe. Il peut s'éteindre en F1 au cours des dernières années et devenir un leader au sein de l'équipe. Kimmy, tout comme Georges et Lewis, est l'un des talents locaux avec un avenir très prometteur. Son palmarès au niveau junior est incroyablement impressionnant. Sa vitesse brute est évidente. J'aide de le voir dans un baquet de courses l'année prochaine. Et de voir son talent brut suprême briller dans une F1. Très bien, de beaux discours, évidemment. Ils sont tous heureux pour Antonelli. Alors, ils ont des louanges pour Russell, mais bon, ça me fait rire au final. Parce que s'ils peuvent avoir, en 2026, Verstappen, par exemple, on va redire ce qu'on a déjà dit dans les lives, mais c'est pas Antonelli qu'ils vont virer. Pour avoir Verstappen, c'est bien Russell qui fera ses adieux à Mercedes. Ça, j'en suis convaincu. Ce n'est plus le futur de l'équipe. Si, c'est le futur, tant qu'il n'y a pas mieux à Russell. Mais s'ils peuvent avoir Verstappen, ils vont pas se priver. Et bien, Georges, ils vont lui dire, bon, tu vas te trouver un bac ailleurs, tu vas te trouver, je pense, t'es bon. Mais il faudra que tu quittes à Mercedes, Georges, désolé. Et à toi de faire ton chemin, maintenant. Ça, j'en suis convaincu. Votre avis là-dessus ?